9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vendel. En compagnie de Mélodie Gardot et sa voix de velours, elle a été mille fois qualifiée avant moi et beaucoup mieux que moi. Je vous présente Hélène Manarino. Bonjour Philippe Vendel, bonjour à tous. Bonjour Hélène, et votre voix aussi a été mille fois qualifiée avant moi et beaucoup mieux que moi. Bonjour Mélodie Gardot. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors, oui, vous êtes très mystérieuse, pudique, mais on va tout de même se balader dans votre vie ce matin. Mélodie Gardot, vous dites souvent que vous êtes très attachée à vos valises, vous avez eu l'habitude d'en faire. La qualité d'une valise est d'ailleurs très importante pour vous. Alors, c'est tout naturellement que ce matin, je vous propose d'ouvrir la valise de vos souvenirs, la valise de votre vie. Très bien rongée, une valise nommée Mélodie. Un prénom que votre maman vous a donné au bout de 7 jours, car elle pensait avoir un garçon. Une maman dont vous êtes très très proche, qui a fêté d'ailleurs ses 65 ans hier. Alors, Mélodie Gardot. Vous avez plongé dans le placard de mes amis, je vois. Peut-être pas, Mélodie Gardot, dans votre valise des souvenirs. Il pourrait y avoir plusieurs valeurs, sentiments, caractéristiques. Tout d'abord, votre force intérieure et mentale. Depuis l'enfance, vous avez grandi dans un quartier un petit peu difficile aux Etats-Unis, mais vous étiez la patronne. Un jour, un de vos amis est venu chez vous, on venait de lui piquer son portefeuille. En 20 minutes, vous l'avez récupéré. Force physique. Eh ben oui, c'est comme ça avec Mélodie Gardot. Force physique. Après votre accident, vous vous êtes inscrite à la boxe. Vous êtes une très bonne boxeuse, oui. Mais vous ne vous laissez pas faire depuis toujours. À l'âge de 4 ans, un petit garçon vous embêtait au bac à sable. Sa sœur était dans votre classe. Et un jour après la récréation, vous êtes montée sur la table, en pointant du doigt cette jeune fille pour insulter son petit frère. À 4 ans ? À 4 ans. Non, pas à 4 ans. À quel âge ? Parce que j'étais dans l'école, alors... Enfin, pas très loin, quoi. À la première grade, ça sera 6, peut-être. Ah oui, c'est 6 ans. Parce que j'étais intelligente, j'ai fait genre spelling bee. Parce qu'aux Etats-Unis, le spelling bee, c'est quand vous prononciez le mot, vous appeliez le mot, et après vous prononciez. Alors, j'ai fait une insulte, ou j'ai écrit, j'ai prononcé, j'ai écrit encore, et j'ai déclaré. Ça passe mieux, comme ça. J'étais sûrement jetée de l'école à ce moment-là. Ce n'est d'ailleurs pas surprenant que vous connaissez les insultes en toutes les langues, pratiquement. Alors, une autre chose domine dans cette valise de qualité, votre naïveté d'enfant. Quand vous aviez 5 ans, vous n'aviez pas trop à manger, vous preniez un petit panier pour faire le tour du quartier et demandez aux voisins s'ils n'avaient pas quelque chose et vous rentriez chez vous en affirmant « Maman, j'ai fait les courses ». Ce cœur sur la main des autres, c'est celui que vous avez. Eh oui, sans misérabilisme, juste de la sincérité, la vôtre. Vous êtes capable de descendre dans la rue pour apporter un plat que vous n'avez pas fini à un SDF, curieuse des autres, touchée aussi par leur histoire, faire plaisir à vos proches, soit en leur coupant les cheveux, notamment pendant le confinement, ou alors, comment vous le savez ça ? Elle sait tout, Hélène. Ou alors, offrir des fleurs, vous aimez ça. D'ailleurs, vous auriez aimé être fleuriste. Vous avez beaucoup d'amis fidèles qui souffraient longtemps de ne pas pouvoir vous joindre, puisque vous avez un portable que depuis 3-4 ans. Mélodie Gardot, douce, oui, calme. Vous n'aimez pas le bruit de la ville. Le bruit de la perceuse aussi vous agace. Vous détestez être stressé par les horaires. Vous rêvez de plage au Brésil, d'être allongé avec une guitare dans un hamac. Vous détestez le froid. C'est pour ça que vous ne jurez que par des pulls en Cachemire. Vous êtes capable de passer les heures dans un bain. Vous détentez devant un opéra. Ça, c'est mon bureau. Les séries criminelles aussi. Vous aimez ça, votre film préféré, Le Parrain. Bref, vous aimez être cool. Vous faites du yoga aussi. Mais face à ça, vous êtes capable d'être une véritable pile électrique qui ne s'arrête jamais. Et là, on va déplier ce qui est rangé dans la partie humour de votre valise. Depuis l'enfance, déjà, votre théâtre de marionnettes que vous aviez construit. Vous imitiez la voix d'une vieille dame. C'était très drôle. D'ailleurs, vous avez gardé ce côté imitation. Vous imitez à la perfection la californienne. Alors, il faut nous le faire. Il faut le faire. Oh, mais ça, je ne veux pas... I don't want to insult anybody, but it's a thing, so... Oh, my God, I'm so happy to see you today. Like, seriously, do you guys have any coffee? I was hoping there was a Starbucks nearby. Is there a Starbucks here? Oh, my God, seriously. It is amazing. Is this a TV? Am I on TV right now? Oh, my God. Wow, how's my hair? Is everything fine? Voilà, elle veut des chemises au bon marché et elle râle parce qu'il n'y a pas de Starbucks ouvert. Merci pour la traduction. Alors, vous faites également systématiquement des blagues. Et oui, vous aimez ça. D'ailleurs, après votre accident, vous avez donné des surnoms à vos cannes. L'une portait le nom d'un cocktail. L'autre s'appelle Giuseppe. Mélodie Gardot, femme gourmande. Vous êtes capable de vous lever à 3h du matin pour finir le gâteau de la veille. Petite, vous détestiez les légumes et vous les planquiez sous la table. Non, mais attends. Cette histoire des gâteaux, je ne suis pas cette fille qui se réveille le plein vide. Non, mais ça n'a pas arrivé. Non, mais ça n'est arrivé exprès pour une raison. Je vous explique. J'étais avec quelqu'un qui, le jour avant, c'était mon gâteau d'Annie, qui, le jour avant, a bouffé le morceau qui était réservé pour moi. Ah non. Alors, le reste du gâteau, la dame qui a fait gentiment mes filets parce qu'elle a compris que voilà. Et pendant qu'il dort, j'ai attendu que le mec dort pour que je puisse me lever et manger mon portion des gâteaux avant que l'animal se levait le matin pour manger le reste. Alors, ce n'était pas que je suis gourmande, c'est que j'ai réclamé mon truc à moi. Vous avez raison, mais mon gâteau. Justice, évidemment. Alors, Mélodie Gardot, dans votre valise, finalement, il y a tout ce qu'on aime. La sincérité, la force, la fidélité, la persévérance, l'humour, la sincérité. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. On ne veut pas la refermer. Vous qui êtes passionnés d'étoiles, vous adorez les regarder. Alors, on vous souhaite de briller encore une éternité. Merci beaucoup, Hélène. Petite réaction, c'est émouvant. Oui, c'est très émouvant. Mais j'aimerais bien savoir avec qui t'as parlé. Vous ne le saurez jamais. Évidemment. Un des talents d'Hélène Malarino, c'est de ne jamais dévoiler ses sources. Sous-titrage ST' 501